La vallée du Junsan et la nature et tout à coup le théâtre surgit. Bonsoir, bienvenue dans cette émission, ce magazine spécial consacré au 25e anniversaire des rencontres théâtrales de l'Ary en compagnie de celui qui a fondé ces rencontres, Robert Renucci, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On est dans ce bâtiment, ce magnifique bâtiment Astazona, c'est la forge, là où on transforme la matière, là où la chimie se fasse. Le nom n'est pas choisi au hasard, j'imagine. Non, le nom est à la fois d'issue philosophique et puis très intime, parce que intime du fait que je suis petit-fils de forgeron. Mon grand-père était Francesco Renucci et puis philosophique parce qu'on le sait, c'est chez les Grecs l'endroit de l'alchimie. C'est là, on l'appelait la forge d'Ephaïstos, là où Prométhée est allé chercher le feu pour le partager avec les humains. Donc c'était le projet de faire une forge qui se partage en bois, tout en bois, de haute qualité environnementale et qui est ouverte surtout 300 jours par an. Ça, c'est le grand bonheur. On va y revenir sur ce nom de l'émission parce qu'on va recevoir plein d'invités et on va parler de ces 25 ans qui sont passés et aussi du programme parce que dès ce soir, les restitutions des ateliers commencent, les lectures, les spectacles. Mais il y a 25 ans, comment avez-vous, de quel désir est née cette rencontre ? Alors c'est une fidélité, fidélité au territoire. Le Djungsan et avec ses quatre villages, ici nous sommes à Piojo, là, comme je le disais, je suis originaire d'Olmicape, là, mais aussi mausolée au Valica, dont unir, rassembler les habitants autour d'un projet à la fois social, qui consiste à ce que les gens vivent bien et mieux ensemble, politique, parce qu'il fallait aussi pouvoir continuer le travail de toutes ces années d'une Corse un peu complexe. En 1998, outre que la Coupe du Monde de football a été gagnée, le préfet Rignac venait d'être tué. Donc, vaincre les conflits, vaincre les oppositions, faire une opposition fertile, et cela se passe dans de petits villages de Corse où l'on peut transformer la donne de la désertification, une démographie extrêmement basse qui est en train de chuter, garder les services publics, garder l'école, garder la mairie, bien sûr, qui perdurerait toujours, mais l'école, la poste, par exemple, et puis, bien, vivre ensemble. Donc, faire un projet collectif qui dure, qui a duré à Huynche, si c'est une Corse. Et puis, ce bâtiment qui est arrivé en 2010, qui correspond aussi à une envie, à un désir de pérenniser un peu ces ateliers, et puis qui vit, comme vous le disiez, tout au long de l'année, finalement. Comme je le disais, le projet est à la fois politique, il est à la fois social, mais aussi parce qu'il permet l'emploi et de 7 personnes permanentes tout au long de l'année, de même que 7 personnes pour la restauration et l'hébergement dans le bâtiment Batalini, qui est le pendant de celui-ci. Donc, en 2010, les élus ont pensé que le projet était totalement viable, avec de nouvelles études qui avaient été faites pendant plusieurs années, depuis 1998, et nous sommes partis sur la construction de ce bâtiment. Donc, il fonctionne en recevant toute l'année des élèves. Plus de 1000 jeunes gens passent par cette Stadson, avec des stages en résidence, avec des moments d'écriture, et parfois 150 personnes, comme c'est le cas l'été. Nous sommes connus pour les rencontres, qui sont venant de tous les pays du monde, des participants, qui viennent créer pendant plusieurs semaines des œuvres théâtrales, qui sont partagées avec le public. Et à peu près 1500 personnes viennent tous les jours vivre l'aventure théâtrale. – 1500 personnes, accueil de stagiaires, des professionnels, des techniciens. On va voir tout au long de l'émission comment ça se passe. Je ne vous ai pas présenté, mais il y a besoin de vous présenter. Robin Renoult, vous êtes metteur en scène, comédien. Vous avez joué un tourné au cinéma avec Mocky, avec Bertolucci, avec Deville, avec Chabrol. Au théâtre, vous avez réalisé un film ici, Sainte-Mpréhuile, avec l'équipe du théâtrine. – Et les habitants. – Et les habitants. Vous êtes aussi le directeur du Théâtre national de Marseille, à la CRIER. – C'est beaucoup de choses, mais au fond, je suis surtout un bénévole associatif. J'aime l'idée de rassembler, j'aime l'idée d'unir, de construire des choses ensemble. C'est pourquoi je disais que le projet est très social. Et puis, d'un point de vue artistique, j'ai une vie artistique, oui, sur le continent, et puis peu d'ailleurs en Corse. Mais au fond, ce qui compte pour moi, c'est d'être habitant du Jungsan. Et je l'ai été pendant de longues années, élever nos enfants ici. J'ai été élu aussi modestement conseiller municipal pendant de longues années. C'est pourquoi nous avons eu ce projet en 1998. Donc ici, je suis Jungsaninku avant tout. Et j'ai le plaisir de partager avec vous cette journée, avec autant de gens, mais surtout avec les habitants de Corse. Parce qu'au fond, se dire qu'un projet comme celui-ci a pu réussir, c'est peut-être donner des idées aux unes et aux autres qui auront envie de nous suivre. On va revenir là-dessus, parce que 1998, moi je me souviens, quand ces journées, quand ces rencontres ont été créées, il n'y a pas grand monde qui y croyait quand même. Les gens regardaient ça avec un peu, y compris les pouvoirs publics, avec certaines circonspections, voire même parfois de la condescendance. C'était un pari. Oui, c'est une utopie, c'est une idée, c'est un rêve, bien sûr, assumé. Mais au fond, c'est quelque chose de... Vous savez, dans le monde, les spectateurs du cinéma voyaient le Titanic, comme projet. Je parlais tout à l'heure de la Coupe du Monde, je parlais aussi de d'autres catastrophes que nous vivions à ce moment-là. On arrivait à un siècle qui était en train de se terminer, il y avait une sorte de décadence possible. Donc, lutter contre la difficulté, ça m'intéresse. Et l'opposition, et on en a eu très peu au fond, c'était ceux qui avaient peur, c'était le Lachagor, et c'était Kichisibofa qui menait. Mais au fond, ce n'est pas très grave ça. Et ça a permis de fortifier, d'être convaincant, de convaincre, et d'arriver au bout de quelques années, à ce que ce ne soit plus un projet, mais un rêve réalisé. Et vous n'avez jamais douté ? Jamais. Alors, jamais douté. D'une part, parce qu'il y a ici des habitants extrêmement généreux qui ont suivi, des élus qui ont suivi, des conseillers municipaux à qui on doit beaucoup. Et puis, il y a eu la collectivité, la Corse, la région, qui a complètement suivi, le département, Paul Jacob, que je salue, parce qu'au fond, il a été un des premiers. Et c'est important de se dire que la fédérée, je disais que le projet est politique, parce qu'il a su fédérer des tendances politiques diverses. Et quand on pense au développement local, quand on pense au bien-être des gens, à la Corse, concrètement, eh bien, on peut faire petit. Et ça s'appelle le développement local, je dirais, avec une verticalité inversée. C'est-à-dire, au lieu de penser qu'il y a des jardins non arrosés, et qui vont rester, et qui, malheureusement, n'auront rien, ils sont déserts, parler de déserts, parfois, justement, est négatif. C'est penser qu'il y a sur tous les territoires, et je le pense aujourd'hui encore, en Corse et partout, des humains capables de transformer le monde. Et transformer le monde, c'est un projet qui commence par des choses très petites et très simples. C'est déjà à s'unir, s'assembler, et essayer d'aller dans la même direction. C'est ce que nous avons fait. Le local, ça peut être l'universel, mais avec des limites, en fait. C'est ce que l'on dit. C'est le local sans les murs. Et le Yonsan, il est très ouvert. Mais il y avait ici une tradition importante de rencontres et de partage. C'est un lieu très festif, comme vous le voyez. Nous étions un peu précurseurs d'un siècle qui allait être celui de l'écologie, en pleine nature, dans une nature qui, aujourd'hui, dans la naturalité commune que nous avons, demande à ce que l'humain en fasse partie complètement. Et c'est le cas. Quand nous avons construit, en 2010, grâce au syndicat mixte du Junsan, donc l'union politique, nous l'avons pensé écologique, ce bâtiment. Nous ne savions pas que nous entrions dans une ère écologique. C'est très important. Et puis ici, il y a sans doute un ou deux degrés de moins, parce qu'il faut rappeler que nous sommes à près de 1000 mètres d'altitude, à 850 mètres d'altitude, dans le parc naturel de Corse. Et que là aussi, l'avenir nous dira que nous avons raison de penser que la Corse de l'intérieur a de beaux jours devant elle pour nous rafraîchir. Je vous propose, avant qu'on rejoigne nos invités, de faire un bond en arrière de 25 ans avec ce sujet de Thierry Pardes et de Francis Rombal sur les premières journées, ici, à Olmékapel. Pendant un mois, les quatre villages du Junsan y ont vécu au rythme de ces premières rencontres théâtrales. Durant ces quatre semaines, stagiaires, professeurs, metteurs en scène et habitants de la région se sont impliqués afin de réussir le pari lancé par Robin Renucci. On discute, on improvise, on répète en groupe ou seul dans son coin. L'une des particularités de ces rencontres, c'est l'adaptation du livre de Gabriel Xavier Cuglio, lit La Terre des Seigneurs par Charles Charas, plus habitué aux textes de Shakespeare qu'aux histoires méditerranéennes. Ce passage de la langue anglaise à la langue française pour Shakespeare, de l'adaptation, de la langue traduite, donc déjà de la mémoire d'un homme, de Gabriel Cuglio, de toute sa famille, passant dans chaque mot, mais écrit en français, donc adapté par Charles Charas, puis ensuite par les instituteurs du village, retranscrit, voilà, traduit réellement en langue corse. Je trouve tout ce passage, toute cette lignée, toute cette tresse magnifique, et j'avais envie que le public puisse s'en bénéficier. Ici, pas de salle de cours, c'est tout naturellement au cœur d'Olmi Capella que l'un des traducteurs du livre initie une jeune stagiaire à la langue corse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La terre des seigneurs, pris du livre corse 1986, c'est le récit du destin étonnant de la famille de l'auteur, une véritable saga dont l'adaptation sera présentée au public jeudi soir à Olmi Capella. « Sentimentalement, j'ai accepté sans me poser de questions, et puis en fait, je suis très content parce que ça nous permet de travailler avec des stagiaires qui sont corses, des acteurs corses, et puis des stagiaires du continent qui apprennent à parler corses aussi. » Eh bien, si les maisons se confondent dans le paysage, c'est parce que dans les temps anciens, les barbaresques débarquaient sur nos côtes pour capturer les gens et les vendre comme esclaves. « C'est une pièce vraiment que je ne connaissais pas à la base, et vraiment pour ici, c'est magnifique. Ça change un peu des cours de Paris, on découvre d'autres auteurs qui ont dit vraiment des choses très belles, qui font ressortir la terre d'ici, je trouve. » « Comme elle brille au soleil et comme le vent glisse dessus. » « Oui, bien sûr, dans l'église, je l'ai même pris pour un gros cierre. » « Mais ça ne servira à rien, l'eau va filer dessus, avimer tous les murs. » « L'histoire est belle, donc je pense que la pièce sera intéressante. Il y a aussi un scénario qui a été écrit, donc je pense qu'il y aura un film plus tard qui sera fait, et je trouve ça bien qu'il y ait soit une pièce, que ce soit un auteur corse qui ait écrit une pièce qui se passe ici. » « La difficulté a été de dispatcher les deux langues de façon à ne pas trahir la compréhension pour les personnes qui ne parlent pas corse. » Du 30 juillet au 2 août, les villages du Junsan y se transformeront donc en scènes de théâtre en attendant bien sûr la deuxième édition de ces rencontres. « Robin, on voit le voir dans ce reportage qui date de 1998. Dès le départ, pour vous, c'était important, c'était d'ancrer ces rencontres dans le territoire et aussi de faire une place, une belle place à la création insulaire ? » Les choses n'auraient pas pu se faire seules d'une part. Grâce au partenariat, c'est toujours possible et surtout avec la population du Junsan qui sait très bien depuis de longues années ce qui est bon pour elle. Donc elle a su. Les élus, comme je l'évoquais tout à l'heure, ont compris et les habitants se sont mis. Le premier geste, ça a été de permettre que ce bâtiment Batagini soit redonné à la population car il était en ruine. Il commençait à être dans une décrépitude extrême. Donc il fallait nécessairement le réhabiliter. Donc le premier geste de la population a été de faire vivre ce bâtiment en le nettoyant, en le préparant. Et puis la première année, dès la première année, la cohésion s'est faite avec les quatre villages. Ça, c'était très important. Justement, on retrouve Sainte-Thomasiane et vous étiez l'instituteur du village. Ah oui, c'était un rétérate, mais pas arrêté. Pour vous, c'était une évidence de suite, ces rencontres ? Il fallait s'investir dedans ? Alors moi, ce que je peux dire, c'est le témoignage que je vais apporter sur le vrai début pour moi. Le vrai début pour moi, c'est l'école qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre, et c'est Robin qui rentre dans mon école. Et il me dit, je viens inscrire mes trois enfants. Pour moi, la surprise est grande. Et je lui ai demandé ce qu'il comptait faire, pourquoi il était là. et il m'a dit, nous avons un projet de développement local fondé sur le théâtre et l'animation. Et pour moi, c'était une aubaine formidable parce que j'allais fermer l'école. Je n'avais que quatre élèves. Quatre et trois, sept. Et voilà que l'école pouvait revivre. revivre jusqu'à aujourd'hui grâce à ce réinvestissement important. Deuxième chose pour moi, c'était lorsque l'arrière a commencé, c'est de voir la réaction de la population. Et je me souviens très bien d'une soirée à Valica où les gens, pour faire honneur à tous ces jeunes qui arrivaient et aux professeurs, ont allumé, réallumé le four, le four commun. Et une chose complexe à Valica, pour d'autres raisons que nous n'avons pas à parler ici. Mais ce jour-là, ils se sont unis et ils ont allumé le four à pain et fait les produits locaux. un novato Igor Kone, un novato Egejade, un novato Doutu, ce qui est bon et qui vient de la trahison et l'égal. Et troisième chose, évidemment, c'est l'entrée de la langue corse. et portemme un rispetto maillot à Charles Chagas qui a cité la langue corse. C'était l'autor qui traduisait les œuvres en langue corse. et pour la première fois nous avons vu un autore célèbre dans le continent qui a langue corse est présente. Et après, tous les années, il y a fait une pièce qui traduisait la langue corse. et d'elle un ricordo d'Ibiu Sani, un homme qui a capito ce qu'elle est à Corsiga et qui, comme l'importante d'impliquer la langue, a canté la langue francese et l'autre est la langue bien intesa. Respecte à son memoria. Ecco, pour moi, l'arrivée d'Hilaria est qu'elle est. Serge Nicolai, vous êtes le directeur des rencontres. Vous partagez aussi ce ressenti sur le lien social que ces rencontres ont contribué à maintenir, à créer, à développer ? Absolument. C'est un lien qu'on peut observer chaque jour en étant à l'aria tout au long de l'année. C'est un lien, c'est très fort ici. C'est très important. En fait, l'aria ne pourrait pas exister sans ce lien-là entre les habitants du Junh Sani mais tous les visiteurs et éviteuses qui viennent à l'année prendre et recevoir le partage du travail théâtral. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange. C'est un lieu de lien et ce sont des liens qui naissent pour très longtemps puisque bon nombre de stagiaires se sont rencontrés, ont formé des familles et ont développé des choses aussi ici même parfois puisqu'ils sont venus, certains sont venus, se sont installés ici pour travailler, sont revenus. donc c'est vraiment un lieu assez fort et ce qui est beau c'est que c'est le théâtre. C'est aussi le théâtre avant tout qui est un des liens sociaux les plus importants que l'histoire de l'humanité puisse connaître. Le théâtre justement, la force du théâtre Robin, c'est que où qu'on soit en fait on crée un espace imaginaire et il y a une puissance qui se crée. On décide que à court il va se passer quelque chose, à jardin il va se passer autre chose et il y a une espèce de convention avec les spectateurs finalement. Oui, il n'y a pas d'oeuvre sans le public et c'est important que nous ayons toujours en tête cela. Nous vivons dans un monde très commerçant où au fond le spectateur qui est une histoire de millénaire, nous parlions de la Grèce tout à l'heure, ce que l'on fait là c'est exactement ce qui se passait il y a 2500 ans en Méditerranée. Tout cela a été un peu dévoyé et devenu plus commerçant, le spectateur est devenu un client donc nous ne sommes plus dans ce rapport de la belle parole partagée entre celui qui reçoit et celui qui la construit vraiment quand il la reçoit donc c'est un travail d'élévation, c'est un travail d'éducation aussi un théâtre qui est populaire qui est pour tous où chacun a sa place et où chacun peut affirmer son individuation pas tout à fait son individualité mais ce qu'il est capable d'être et ici dans notre village de nombreuses on l'a vu avec Saint-Prévi ou dans le film que nous avons tourné de nombreux habitants sont des acteurs mais il n'y a pas pour cela une scission entre des professionnels des amateurs ou autres on peut tout à fait être enseignant de l'éducation nationale comme c'est le cas de Sante mais comme beaucoup de participants qui ne seront jamais des comédiennes et des comédiens mais pour qui transmettre dans la classe les outils de la langue le plaisir du jeu le désir de rendre cet élève plus sensible et plus fin dans sa personnalité affirmer ce qu'il est tout simplement c'est un droit d'une part ça s'appelle le droit culturel c'est un droit dans les droits de l'homme inscrit et c'est surtout une belle façon de partager la vie donc c'est ce qui se passe avec le théâtre le théâtre est relié à l'histoire et pas au commerce ni au show business ici il n'y a pas de show business voilà on peut parler Serge presque de conscientisation c'est-à-dire au sens où on prend la mesure de ce qui se passe à ce moment-là et de la place que prend le théâtre ici comment se pour vous en tant que directeur comment se déroulent ces journées en fait en quoi consistent ces rencontres il y a un accueil de stagiaires et puis il va y avoir des restitutions alors le principe même de ce stage qui est un stage de réalisation donc c'est on convoque des gens qui seront interprètes on convoque certains metteuses et metteuses en scène on convoque des techniciens on convoque l'ensemble de ce qui fait le théâtre initialement avec les premiers jours c'est une première rencontre entre ceux et celles qui seront les interprètes et les metteurs et les metteuses en scène ensuite progressivement la mise en scène va se faire donc c'est la pédagogie par la mise en scène donc c'est tout un processus de théâtre c'est pour ça que le public est invité à participer à ce grand atelier de théâtre donc c'est un moment c'est une grande progression sur laquelle travaillent les stagiaires pendant presque quatre semaines donc et c'est une chose qui est autour de la création donc comment est-ce qu'on va transmettre l'art du théâtre l'art du présent puisque c'est aujourd'hui maintenant que le théâtre se fait on ne peut pas le projeter c'est quelque chose qui se fait de jour en jour nous proposons des ateliers des ateliers d'exercice donc des formations l'idée c'est de proposer une palette de formateurs et de formatrices qui sont metteurs en scène ou metteurs en scène actrices acteurs et qui sont en activité qui ne sont pas encore en arrêt qui sont aussi dans leur temps en train de travailler ils viennent proposer différentes visions théâtrales différents univers théâtrales différentes manières de procéder et donc c'est une palette assez diversifiée chaque intervenante et intervenant propose sa vision avec un support le support c'est un texte parfois non parfois c'est un univers puisque cette année notamment nous avons une création donc quelque chose qui est partie d'une vision d'une metteuse en scène qui la partage et l'ensemble des stagiaires vont créer le spectacle bon on dit un spectacle c'est pas vraiment un spectacle c'est vrai que c'est difficile de l'enlever du vocabulaire du théâtre ce sont des ateliers puisque cette dernière semaine elle est ouverte au public sur un travail en progression ce n'est pas un travail arrêté on n'est pas là pour faire comme disait Robin de la consommation on n'invite pas le spectateur à payer un ticket il vient en tant qu'adhérent il vient adhérer à l'association il a une cotisation que tout le monde au sein de l'association se doit de 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 s'acquitter et ce qui permet au fond de pouvoir être tout le monde au même niveau on est tous en train de travailler et les spectateurs travaillent au cours de la dernière semaine puisqu'on leur demande de participer à des ateliers on les invite à participer à des ateliers de pratique théâtrale mais aussi on leur demande d'échanger sur leurs impressions sur leur vision de ce qu'ils ont vu dans les ateliers de la veille par exemple le public des stages des stagiaires c'est un public qui vient de tous horizons de tout âge aussi j'imagine de tout pays absolument une des vertus c'est celle-ci c'est que le théâtre au fond pratiquer le théâtre ce n'est pas une affaire d'âge tant qu'on arrive à avoir le corps l'esprit on est là pour pouvoir transmettre et pour pouvoir aussi être le vecteur de personnages d'histoires de légendes c'est effectivement ouvert sur tous les milieux sociaux puisqu'au fond on essaye de pratiquer des prix qui sont finalement très dérisoires je crois qu'on est à ma connaissance il n'y a pas d'autres lieux où on peut offrir un stage au prix auquel nous les offrons c'est vraiment aujourd'hui c'est vraiment juste pour pouvoir pallier aux besoins de l'association et pour pouvoir payer un petit peu les personnes qui partagent leur savoir-faire donc tout ça c'est d'ailleurs je me suis perdu parce que c'est tellement vaste c'est vrai nous on parlait du public destin justement le public donc le public est un public très diversifié puisqu'on invite on n'a aucune catégorie on dit voilà on vous propose un stage de réalisation un stage de théâtre vous êtes les bienvenus et au contraire plus il y a de diversité et plus le théâtre va être riche de ça en fait et puis ce qui est important c'est qu'il y a aussi des amateurs et des professionnels donc c'est vraiment un mélange et ce n'est pas parce qu'on est professionnel qu'on sait plus et ce n'est pas parce qu'on est amateurs qu'on sait moins et on le voit très rapidement lors des ateliers dès qu'on travaille un petit peu tout le monde est au même niveau tout le monde travaille avec le même désir de connaître de connaissance et d'élévation Sante vous avez un atelier encore cette année avec un spectacle et Petre et Fadrat toujours la même envie le même désir la même énergie toujours la même énergie malgré les ans qui passent et les ans nous renforcent dans notre énergie et ce travail que nous réalisons tout au long de l'année avec des participants volontaires qui viennent qui font des kilomètres pour venir partager ces moments c'est un moment à la fois où on fait de la pratique langagière courante parce que les chants font partie également de la formation parce qu'à travers la langue la langue porte énormément donc nous ne chantons pas seulement en Corse nous chantons toutes les langues de la Méditerranée nous chantons le sicilien nous chantons le sard nous chantons le piémontais et toutes ces langues qui sont nos soeurs et puis aussi nous restituons donc à travers un petit montage une petite création chaque année nous restituons ce que nous avons appris pas vraiment appris mais pratiqué plutôt et donc Augustin nous cimentait Ebedrevadade Ebedrevadade ce sont les pierres les pierres disons qui sont magiques pour la Corse la Corse c'est une pierre et ces pierres là nous aident dans notre cheminement parce qu'elles nous indiquent des choses nous avons commencé donc par Ebedrevadade et Gixokuelle d'Ajaccio donc Eze tenave Eze tenave cantano a saigose nante avida iberima donc après nous avons nous sommes allés voir un petit peu dans les agriades où nous avons vu Ebedrevadade ce sont les dolmens et les dolmens nous conduisent donc à la légende du brocio et la légende du brocio nous ramène ici à Piojo parce que l'initiateur des recherches à la fin du 19ème est Guidon Evranceschi qui était on peut dire un simple chef cantonnier qui était en relation avec monsieur de Mortillet qui était le président de la société archéologique de France à Paris et lorsque cet homme est venu c'est Guidon Evranceschi qui l'a conduit voir les dolmens du Capigastinco et il a recueilli en même temps la fola la légende et le roccio de l'antisant de l'antisant de l'antisant de l'antisant et nous restituons cette légende ici et aussi nous sommes à Niolo et pourquoi à Niolo parce que à Niolo c'est au Gabo de Vonnado et c'est la légende de l'Uri Aure qui construit un bonte c'est preso c'est piédo l'égol et la lampade au martel et que c'est le Gabo de Vonnado et que la folie cancone je n'ai pas fait quelque chose et à parler de la lingua et ça passe quand ? vous le faites quand ? nous c'est le 10 le 10 à 21h Serge les rencontres les restitutions ça commence dès ce soir et ça dure jusqu'au 12 août jusqu'au 12 août nous allons le dernier atelier de réalisation c'est l'Ordre ou l'Hippoète qui est justement le moment où c'est un atelier de réalisation donc où nous nous entendons nous invitons à entendre toutes les langues qui sont pratiquées dans le stage puisque vous parliez tout à l'heure de l'international il y a beaucoup d'international il y a énormément je pense que cette année on doit être à peu près à 17 nationalités tout le monde parle le français mais chacun va parler un peu faire entendre sa langue à l'occasion d'une rencontre avec le public le samedi 12 à 16h30 je crois merci Serge merci Sante on va poursuivre avec nos autres invités on va parler de l'art et du territoire Robin les restitutions c'est l'occasion de croiser le regard des créateurs des ateliers avec le regard du public le regard sur le monde avec le regard du public sur ses oeuvres oui bien sûr c'est la chance encore une fois d'être ensemble unis rassemblés ne pensant pas forcément la même chose mais regardant dans la même direction et en même temps regardant cette nature extraordinaire autour de nous d'être pleinement en Corse et pleinement dans le Djungsani Marie-Elo bonsoir bonsoir vous êtes directrice de l'art l'art c'est la structure qui accueille ces rencontres et l'art il y a sa vie toute l'année oui oui toute l'année d'ailleurs à peine les rencontres seront finies le 13 août qu'on enchaîne sur un stage de 10 jours qui s'appelle les brèves rencontres qui est donc un stage en version réduite des rencontres et intense aussi et ensuite on enchaîne on enchaîne avec une résidence d'écriture on enchaîne avec des stages de formation avec des séjours de jeunes et avec beaucoup de classes vertes d'expression artistique voilà et en fait le seul moment où l'arrière est fermé c'est entre Noël et Jour de l'An sinon il y a tout le temps une activité effectivement Frédéric Mariani vous êtes le maire d'Omigapé le président du syndicat mixte du Julsanne à côté de vous Antoine Casanoff le maire de Pioj et vice-président du syndicat mixte vous Frédéric Mariani vous avez connu c'est le début de ces rencontres est-ce que vous y avez cru tout de suite ? Oui j'y ai cru dès le début de l'année 98 où Robin m'a téléphoné et ma qualité d'un jour maire m'avait parlé de ce projet et bien sûr l'idée était séduisante et dès ce moment-là je pensais qu'il ne fallait pas rater cette opportunité pour sauver cette micro-région très touchée par la désertification où la démographie baissait tous les ans un peu plus où l'école notamment était menacée de fermer et peut-être même d'autres services publics aussi étaient tout le temps menacés donc c'est pour ça que nous avons adhéré sans ambiguïté sans hésiter à ce projet et depuis nous le soutenons et l'acte fort de la municipalité d'Almicapé a été de mettre à disposition l'établissement Bataglini qui était un véritable château de cartes où la vie avait quasiment disparu il ne restait plus qu'une petite école la mairie la poste mais dans un bâtiment très délabri voilà donc c'est un choix que la municipalité a fait de mettre à disposition ce bâtiment parce qu'il conditionnait aussi conditionnait je dirais la viabilité de ce projet parce qu'il fallait héberger dès le début tous les stagiaires et puis après dans un deuxième temps où il y a eu une réunion à l'issue des deuxièmes rencontres où on a décidé sous je dirais la proposition de préfet de Haute-Corse de l'époque de faire un comité de pilotage pour réfléchir à ce que comment ce projet pouvait devenir un levier de développement de cette micro région ça a été le cas voilà donc le syndicat mix a été créé et ensuite les investissements ont été menés il en reste encore à faire Antoine et vous vous êtes jeune maire mais vous avez j'allais dire vous avez grandi quasiment avec ces rencontres oui on a grandi avec ces rencontres l'art a grandi en même temps que nous et tous les étés on voyait cette centaine de stagiaires venir faire du théâtre dans le Dion Sagne sans réellement comprendre le pourquoi du comment et c'est en grandissant en accédant aussi aux responsabilités qu'on comprend l'importance de ce projet culturel et on s'aperçoit de son importance que l'ARIA est un levier de développement territorial on peut dire que c'est un levier que la culture est un véritable levier de développement dans cette micro région est-ce qu'on peut considérer d'ailleurs que c'est tout simplement un levier de développement économique aussi évidemment que oui évidemment l'activité culturelle dans le Dion Sagne génère une quinzaine d'emplois entre l'ARIA et le syndicat mixte Marie-Laure le disait on reçoit des milliers de personnes par an on est à un millier de scolaires toute l'année et bien évidemment que c'est un levier de développement territorial un levier de développement économique quand on parle aujourd'hui on parle beaucoup d'autonomie c'est la question d'actualité j'allais dire la place de la culture dedans qu'est-ce que ça peut être justement est-ce que cet exemple j'allais dire de développement local on pourrait on pourrait on fait un peu de projection on pourrait l'appliquer à l'ensemble du territoire Robin ? Je pense que il faut parler d'émancipation au fond parce que nous avons pu transformer les handicaps en atouts c'est-à-dire qu'est-ce qui nous est difficile dans une Corse de l'intérieur comme celle-ci c'est la distance parfois c'est le fait que nous soyons très isolés c'est le fait que nous soyons peu d'habitants et en transformant ces handicaps en atouts qui sont toujours le début d'un développement local c'est-à-dire voir ce que nous sommes être fiers de ce que nous sommes alors devenir autonome très certainement de beaucoup de choses mais surtout s'émanciper des assignations qui sont les assignations géographiques qui nous empêchent ou bien sociales également une plus grande égalité entre les femmes et les hommes moi j'ai vécu toute mon enfance avec une maman qui disait moi je ne sais pas je ne sais pas laissez ton père ta mère et bien la place des femmes aujourd'hui la place d'un enfant du Jungsan qui doit avoir les mêmes droits que n'importe quel enfant parlons du pays national et de l'Europe les droits européens les droits culturels qui fait que je ne voulais pas comme Sam Tomassian le disait tout à l'heure mais nos enfants ont grandi à l'école pour les miens mais pour tous les enfants du Jungsan que ces enfants n'aient pas les mêmes droits donc c'était leur donner la possibilité d'un développement comme partout et en ce sens oui c'est une émancipation c'est une façon de s'autonomiser soi et si l'accord se peut par les moyens qu'elle aura être plus émancipée et bien nous en serons encore plus joyeux pour tous Marie-Laure Marie-Laure justement cet héritage et ce fil cette continuité avec l'éducation populaire que décrit Robin c'est l'axe principal de votre activité tout au long de l'année à l'arrière parce que vous accueillez les écoles vous accueillez les résidences oui tout à fait on mêle l'éducation populaire et l'éducation artistique il y a en effet tous les publics jeunes qu'on accueille et qui sont nombreux Antoine le disait tout à l'heure Antoine qui est lui-même un ancien acteur en herbe donc qui a été aussi dans la pratique ici avec nous avec l'arrière et oui effectivement c'est toute l'année en effet 300 jours par an que la Statsuna est ouverte et l'ensemble de tous les participants sont parfois des enseignants d'éducation nationale qui sont en stage d'initiation ou de formation continue ce sont des éducateurs des animateurs ce sont des amateurs comme nous le disions tout à l'heure avec Serge des professionnels tout autant qui sont en résidence et qui sont en train de créer leur propre oeuvre théâtrale qui se jouera ensuite partout et puis ce sont des participants de pays étrangers car nous recevons aussi outre les grandes rencontres pour lesquelles nous sommes connus au mois de juin les écoles internationales d'Europe ce qui fait que des jeunes gens en formation donc de formation professionnelle théâtrale se retrouvent et se connaissent alors qu'ils sont de pays très différents tous les pays d'Europe donc là c'est très important que tout cela fasse tout au long de l'année et on le voit d'ailleurs moi j'ai participé à une résidence cet hiver on va on mange à la cantine avec les enfants il y a la vie de l'art fait partie intégrante de la vie de la région de la micro région c'est pas quelque chose qui est posé là temporairement on est vraiment ancré dans le territoire Antoine ? bien sûr on est ancré dans le territoire le dion sagne vit au rythme de l'activité culturelle et vice versa l'art vit aussi sur le rythme du dion sagne ses fêtes les messes les processions on se construit l'art et on se construit aussi autour de ça c'est une complémentarité parce qu'il n'y a pas que l'art il y a dans le dion sagne non plus c'est très important c'est notre fait mais moi je tiens beaucoup à rappeler que le champ associatif le partotaria nous parlons d'émancipation et la solidarité aussi est très importante parce que beaucoup d'actions se font avec d'autres associations avec des commerçants qui sont investis il y a 4 restaurants ouverts à Piojo pendant l'hiver pendant l'année du dion sagne donc voilà je crois que c'est très important aussi cette solidarité avec une population qui vit indépendamment de l'area tout de même oui Marie-Louis c'est quelque chose que vous tissez patiemment tout au long de l'année oui parce qu'il y a beaucoup d'interactions en réalité entre les activités de l'area et les habitants de la vallée ne serait-ce parce qu'ils sont sollicités quasiment toutes les semaines par exemple pour assister à des sorties de résidence à des restitutions de stages ou à des restitutions aussi de travaux d'éducation artistique justement avec des élèves ou des jeunes gens séjours et beaucoup d'interactions au point que je pense qu'il y a des grandes amitiés qui se sont créées aussi entre des intervenants des rencontres par exemple et des habitants du village entre des stagiaires aussi on m'en parlait il n'y a pas si longtemps il y a deux jours il y a deux jours de la patronne de la biscuiterie qui me disait qu'elle avait retrouvé des stagiaires qui étaient venus il y a quelques années qui reviennent ici en tant que spectateurs et voilà donc des interactions il y en a tout au long de l'année et oui je pense que l'Aria fait partie du Junsan Frédéric Mariani 25 ans sur Assa et sur Pog et nous comment vous voyez ce bilan et qu'est-ce qui reste à faire comment vous allez entamer les 25 prochaines années parce que vous allez rester là encore un peu quand même il y a des jeunes mères mais il y a l'expérience qui compte il y a le choix que je ferai et le choix que feront éventuellement les électeurs pour résumer moi je dirais que et je le dis souvent quand j'échange sur ce qui s'est passé dans le Junsan depuis 25 ans quand on a connu cette micro-région à ce moment-là et quand on connaît la situation d'autres micro-régions comparables au Junsan moi aujourd'hui je n'ose pas imaginer ce que serait le Junsan si on n'avait pas saisi cette opportunité présentée par Robin si on avait laissé passer cette chance je n'ose pas imaginer ce que serait le Junsan ce serait vraiment je pense la désolation aujourd'hui il y a de l'activité toute l'année parce qu'il faut dire que les rencontres qui commencent aujourd'hui ce n'est que 20% des activités de l'art donc c'est important parce que tout est parti des premières rencontres voilà mais c'est toute l'année des stages et notamment l'accueil d'un grand nombre d'élèves du primaire jusqu'au secondaire qui viennent se former ici voilà et dans le bâtiment des établissements Bataglini je dirais on l'a fait revenir la vie et à quelque part aussi on n'a pas trahi la volonté de Nouvelle Bataglini qui avait légué sa fortune pour l'éducation la culture quelque part voilà donc il faut continuer et nous avons des investissements à faire encore puisque l'ARIA a obtenu un label c'est un label CCR donc il nous faut agrandir un peu la Stadson encore pour pouvoir recevoir tous les stages et les stagiaires dans de bonnes conditions il nous faut construire le théâtre de verdure sur la commune de Valica aujourd'hui les choses sont en bonne voie puisque nous avons fait l'acquisition d'un terrain très bien situé au coeur du village nous avons le permis d'aménager la demande de financement devrait passer encore et pas je pense à la rentrée et à tout lieu de croire qu'en 2024 commenceront ces travaux et puis il y en aura encore à faire au fur et à mesure puisqu'il faut espérer que les activités de l'ARIA s'est off et que nous syndicats on s'adapte à ces besoins au fur et à mesure alors là c'est tout ce que vous venez de décrire mais c'est aussi beaucoup de bénévoles de petites mains de gens qui travaillent dans l'ombre qui font ça et je vous propose de regarder un reportage de Maya Gradiane qui est venue cette semaine et qui était dans les coulisses de l'ARIA c'est compliqué de donner de soi d'être vulnérable c'est compliqué le théâtre c'est compliqué l'art vivant reste bien sur ta chaise et sois concentré sur ton travail au plus fort de l'été depuis 25 ans le Jungsang vit au rythme de l'ARIA l'âme fait partie de notre corps même si c'est tout autour de nous mais ça part de nous l'âme de l'ARIA c'est le théâtre et pour s'exprimer elle compte sur tout le monde chaque année des dizaines de stagiaires se donnent rendez-vous ici pour monter des spectacles de toutes pièces ils peuvent pour cela compter sur les petites mains en coulisses elles sont indispensables à la création les petites mains ont cousu les premiers coussins ont cousu les premiers costumes ont prêté les machines à coudre ont sorti du mobilier de chez eux pour faire les accessoires petit à petit une équipe technique est venue en renfort et maintenant chaque année on continue à faire des appels à dons et être avec les bénévoles évidemment de la vallée c'est très important tout est fait pour mettre les acteurs dans un cocon et leur permettre de suivre un programme intensif le matin c'est à la Stadson à Depiojola que se déroulent les ateliers pédagogiques l'après-midi le théâtre s'installe dans les moindres recoins de la micro-région dans ce chant d'olmégapé là on monte un cabaret et en ce début de répétition la formatrice a laissé les stagiaires répéter seuls Lorena actrice et dans ses amateurs endosse le costume de chorégraphe Delphine nous laisse souvent en autonomie pour travailler notamment pour les chorégraphies qui demandent beaucoup de répétition qui demandent vraiment qu'on se voit tous les jours là en plus on est sur une chorégraphie avec 16 personnes donc ça demande de travailler la synchro il faut qu'on qu'on se voit vraiment tous les jours tous ensemble dans le groupe d'autres viennent de très loin comme cet acteur émetteur en scène qui dirige une compagnie au Sénégal et qui aimerait rapporter un peu d'aria chez lui il faut que je les raconte il faut que je les raconte il faut que je les raconte il y a une rencontre de couleurs il y a une rencontre de diversité il y a une rencontre d'essanges plus particulièrement que les gens viennent un peu partout avec leurs idées différentes tu vois moi ça m'a en tout cas motivé motivé ils le sont aussi à Baaliga le village voisin ici on travaille sur le texte d'un auteur irlandais sous la direction d'un formateur un brin hyperactif attentif et bienveillant il faut dire qu'il n'a aucun mal à se mettre à la place de ses stagiaires je sais ce qu'ils sont en train de vivre j'étais là il y a 25 ans j'étais stagiaire il y a 25 ans quand ils disent que je suis leur prof j'arrête tout de suite c'est pas ce que je suis j'essaie de relier j'essaie de faire le lien j'essaie d'attraper une chose qu'ils m'offrent et de dérouler la pelote j'essaie de les accompagner et qui sait peut-être faire de les formateurs de l'arrière de demain Nathanael alors on t'a vu dans le je te tutoie parce qu'on se connaît bien on t'a vu dans le reportage le premier reportage il y a 25 ans tu avais plus de cheveux je ne l'ai pas vu moi-même tu avais beaucoup de cheveux et puis dans ce reportage là tu es vraiment toi aussi un enfant de l'arrière j'allais dire tu as grandi avec ces rencontres tu as grandi avec cette association avec cette institution complètement ça m'a construit je crois pas qu'en tant que comédien ou metteur en scène mais en tant qu'homme je pense que c'est un oui c'était un été particulier l'été de mes 19 ans les premières rencontres il y a 25 ans où je sortais du conservatoire et enfin un espace sur ce territoire sur l'île sur laquelle je suis né mais enfin il y avait un espace un îlot de résistance un îlot où je pouvais m'exprimer et faire des rencontres alors justement on va parler de ces restitutions et donc des ateliers avec vous Nadine et avec vous Alain Baptiste donc vous êtes aussi des habitués de ces rencontres j'imagine que vous avez commencé il y a 25 ou 24 ans 1999 pour vous Nadine j'imagine non en 1998 98 oui en 1998 donc dès les premières rencontres et je dois dire que l'aventure était surprenante extraordinaire voilà j'ai le souvenir d'avoir découvert déjà ce paysage Robin nous le présentant et puis le bâtiment et puis la première veillée Robin nous avait dit il faudra organiser une veillée demander aux stagiaires un poème une chanson un sketch les gens des villages viendront et on regardait autour de nous on entendait un âne un coq envoyer la campagne on se disait bon c'est bien oui et le dimanche on a vu débouler peut-être 200 300 je ne sais plus personne avec qui une tarte une salade et c'était une fiesta extraordinaire quoi tous les villages étaient au rendez-vous pour la veillée vous aussi Alain Baptiste vous êtes aussi comédia-metteur en scène vous avez participé à ces rencontres très tôt oui très tôt absolument je suis venu moi par contre aux secondes rencontres en 99 et je suis venu là où je retrouvais un certain nombre de pères de théâtre qui étaient là présents que j'avais rencontré défendant ces mêmes valeurs et je suis venu là en tant que stagiaire professionnel stagiaire AFDAS et pour ma plus grande joie j'ai travaillé avec amateurs et professionnels et je trouve que c'est un endroit de décloisonnement absolument formidable où ce vertige là où finalement tout est mis à plat et où le plaisir est là et la rencontre vraiment profondément quelle que soit l'expérience qu'on peut avoir du théâtre voilà Robin j'imagine que de voir d'avoir rendez-vous tous les ans avec avec ces animateurs avec ces metteurs en scène ces comédiens de grandir j'allais dire même de vieillir avec eux quelque part et de voir ce monde là c'est une grande satisfaction pour vous de cette participation cette fidélité voilà il y a absolument trois quarts des gens qui sont ici chaque année que je ne connais pas que je découvre donc ce sont des vraies rencontres en effet et puis retrouver les amis avoir cette fidélité à Nadine avec laquelle j'étais au conservatoire puis ensuite de savoir qu'Alain a été donc stagiaire dans un premier temps de voir Nathanael aujourd'hui parce que c'est un très bon acteur c'est un grand acteur je l'ai vu jouer dans Don Juan Camille en scène Jean-Pierre Lanfranc et cela aussi c'est important on a parlé de l'aventure du point de vue social de son volet politique tout à l'heure mais le volet artistique est très important et aujourd'hui il y a des jeunes filles des jeunes gens sur l'île je pense à Pascal Chais je ne vais pas citer tous les jeunes gens qui sont venus ici mais qui sont aujourd'hui des actrices et des acteurs de très beaux niveaux d'une grande capacité et surtout qui croient en eux-mêmes et en la Corse donc c'est très important je n'espère qu'une chose c'est que la volonté des uns et des autres serait de continuer l'aventure car nous prenons des années nous avons 25 ans de plus voilà c'est clair et la transmettre avec celles et ceux qui auront pour la Corse un avenir à affirmer aussi avec leur propre vie leur propre carrière on va en parler justement de cet aspect artistique avec vous Nadine parce que vous animez un atelier de réalisation à partir d'un texte de Michel Brûlé la réparation un mot sur ce texte et pourquoi vous l'avez choisi ? alors Michel Brûlé donc Robin disait qu'on s'était connu au conservatoire Michel Brûlé aussi est de cette génération elle c'est un texte qui m'a beaucoup touchée parce que c'est un texte qui est profondément humain qui alors je vais pas trop en dévoiler mais qui autour d'un deuil va permettre à des personnes de se rencontrer des femmes cinq femmes qui vont se rencontrer se découvrir se juger évidemment passer par des étapes complexes et Michel m'avait envoyé ce texte qu'elle a écrit parce qu'on travaille régulièrement ensemble et quand je l'ai lu je me suis dit c'est un formidable texte pour l'aria parce que c'est une matière à jeu et c'est une comédie et je trouve que la comédie est une des choses extrêmement difficiles à appréhender pour un acteur je pense que quand un acteur a le goût de la comédie et qu'il y trouve son plaisir il peut aller vers beaucoup d'autres styles et puis la sanction est immédiate dans la comédie le public rit ou ne rit pas et quand il rit pas c'est compliqué de continuer à jouer voilà c'est ça et en même temps il y a un enjeu dramatique il y a une tension dramaturgique et donc c'est une pièce qui m'a intéressée pour ça j'ai eu envie de la travailler pour ça et voilà comment vous travaillez justement avec les stagiaires on entendait Nathanael dans le reportage qui disait j'essaye de relier on parle beaucoup de direction d'acteur mais j'ai l'impression que c'est plus un accompagnement finalement d'essayer de révéler des choses je vais citer un professeur que nous aimions tous beaucoup Pierre Debauche et qui disait il faut une école par acteur donc chaque stagiaire a son mode d'emploi notre rôle à nous c'est de leur apprendre que le plus important n'est pas le mode d'emploi mais comment on l'utilise et comment on le partage avec les autres donc c'est dans ce sens là que je l'ai fait travailler j'ai des personnes qui viennent d'horizons très différents qui ne sont pas de la même génération donc qui n'ont pas le même rapport au texte au verbe et on apprend aux stagiaires à travailler ensemble pour jouer ensemble tout à fait il faut jouer ensemble jouer ensemble répéter ensemble c'est jouer ensemble et puis on a ce rendez-vous ce soir là le premier rendez-vous avec le public mais qui est une étape de travail comme plusieurs personnes l'ont dit déjà depuis tout à l'heure nous sommes dans l'élaboration ce qui est beau à voir c'est une étape de l'élaboration d'un spectacle à partir du moment où le spectateur est là ça devient un spectacle mais à n'importe quelle étape à la deuxième lecture au dixième jour de répétition l'événement se crée par la rencontre entre les personnes sur le plateau et les gens en face Robin c'est bien ça la différence qu'il y a aussi avec le cinéma c'est que quand on dit couper au cinéma c'est dans la boîte c'est monter tandis qu'au théâtre toutes les représentations on apprend encore au bout de la centième on apprend encore on évolue encore dans le jeu on apprend beaucoup beaucoup au cinéma sur soi sur beaucoup de choses mais au fond ce qu'il manque c'est l'adresse directe au moment où ça se passe et nous sommes reliés par le temps la seule chose que nous possédons ou qui nous possède c'est le temps voilà l'instant et vivre un moment d'échange avec un public qui a sans intermédiaire sans mécanique sans objet d'écran vient réagir à ce que vous faites à ce que vous dites c'est le théâtre et ça ça a deux beaux jours devant soi parce que même si l'homme est très technique au fond il y a ce geste ancestral qui nous vient de bien longtemps avant nous et qui perdure et qui change je crois le monde je crois beaucoup la preuve Alain vous animez un atelier aussi un atelier de réalisation Cantus un texte de Frédéric Bradberg un père qui reçoit le jour de son anniversaire ses enfants il va se passer des choses vous aussi pourquoi vous avez choisi ce texte ? d'abord parce qu'effectivement c'est toujours un vertige tout à fait agréable que de décider quelle oeuvre on va apporter ici c'est une responsabilité tout à fait joyeuse mais c'est une responsabilité puisqu'il s'agit d'embarquer tout un groupe finalement là aussi dans une manière de travailler c'est-à-dire comment finalement on laisse émaner de chacune et de chacun son essence poétique je dirais et Bradberg c'est un auteur qui a cette force poétique c'est un compositeur musicien qui écrit qui est traduit dans une vataine de langues et qui l'a héritier de Junfos et de Ibsen qui l'a amène une pièce tout à fait incroyable une myriade d'enfants ils sont 16 les uns après les autres débarquent avec cette petite assiette de souvenirs et chacun son petit cadeau celui qui l'a partagé avec lequel il a déjà vécu une chose forte avec le père donc c'est une pièce à la fois joyeuse et où il y a des tensions parce qu'une famille c'est jamais sans tension et je trouvais et cette pièce c'est un anniversaire donc je me suis dit pour ces 25 ans j'avais envie d'apporter quelque chose de l'anniversaire aussi voilà et puis cette pièce qui est incroyable aussi dans ces lieux incroyables à chaque fois puisqu'on peut avec ces lieux qui sont des lieux de poésie vraiment faire entendre des langues des langues poétiques et je trouve que c'est assez formidable dans ces dimensions là quoi et qu'est-ce que vous cherchez avec les stagiaires comment vous vous les amenez il faut comprendre le texte aussi avant de le restituer avant de le jouer il faut comprendre le texte on a tous notre manière de travailler mais je rejoins assez ce que ce que disait Nadine sur Pierre de Bouche c'est-à-dire que moi j'aime bien travailler à partir de ce que j'appelle ces petites pierres blanches c'est-à-dire comment une comédienne un comédien est traversé par l'univers politique d'un texte c'est-à-dire on va vers des choses un peu impalpables et naissent ainsi des choses quelquefois dans l'espace quelquefois dans la rencontre qui créent un terreau une terre qui va être celui de la création et donc et peu à peu on va à la rencontre de l'écriture vraiment mais d'abord on se laisse faire on se laisse traverser et c'est qu'ainsi et c'est ainsi que naît quelque chose finalement qui est singulier à chaque équipe finalement Nathanel tu partages ce point de vue cette approche complètement et puis j'ai travaillé avec vous il y a longtemps et j'ai la chance d'avoir vraiment eu des metteurs en scène où j'ai été assistant de certains metteurs en scène et j'ai pu comme ça être éponge recevoir ces différentes méthodologies façons d'aborder et j'essaie de m'en inspirer et aujourd'hui de transmettre alors toi tu animes un atelier danser à Lugnassa un texte d'un auteur irlandais Brian Friel pourquoi ce choix ? le comme disait Alain c'est quand Marie-Laure Povida m'a appelé et m'a parlé des 25ème rencontres déjà j'ai trouvé que ça faisait sens pour moi c'était très très touchant de revenir 25 ans après elle m'a parlé de ce champ à Vignal l'endroit de la représentation et oui c'était une évidence de partir sur cette pièce de cet auteur irlandais qui est un peu le Tchèkhov irlandais et de jouer aussi cette pièce sur le territoire corse je trouve que les questionnements les thématiques abordées sont importantes aujourd'hui ici mais c'est prétexte c'est à dire que comme Alain et Nadine j'ai l'impression qu'on on s'offre surtout le temps de se poser les questions de pourquoi on fait du théâtre et comment on fait du théâtre ici je trouve que c'est encore un endroit où on a le temps de se poser ces questions là et j'ai envie de dire oui tant mieux bien sûr choisir une écriture un auteur mais j'ai l'impression qu'on pourrait partir sur n'importe quel auteur j'ai l'impression que c'est vraiment le questionnement qu'il y a derrière de pourquoi on fait du théâtre qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on veut participer ou agir ou changer le monde oui parce qu'au-delà de l'aventure artistique c'est aussi une aventure humaine où on grandit où on change où on s'imprègne où on reçoit des choses et des idées des façons de penser cette aventure là d'année en année j'imagine c'est une question que je vous pose à tous ce rendez-vous qui est devenu un rendez-vous incontournable j'imagine qui vous nourrit énormément mais oui parce qu'au fond comme nous sommes dans un monde de consommation et de consommateur on ne voit plus l'art que dans cet axe là on a parlé de l'art qui fédère l'art qui nous fait nous rencontrer l'art qui révèle les singularités de chacun et il y a cet art qui est lié à une autre façon de produire quelque chose qui est que mélanger la création la formation la transmission l'éducation populaire que nommait tout à l'heure Marie-Laure Poveda et bien c'est une nouvelle attitude qui peut-être fera école également qui nous vient d'ailleurs de toujours derrière nous qui nous a poussé nous qui nous a fait naître mais qui au fond est très d'actualité donc je crois qu'il se passe en Corse aujourd'hui quelque chose qui va éclairer la question de la production théâtrale mélanger formation transmission création éducation populaire c'est peut-être une réflexion sur l'avenir du théâtre oui parce que depuis ces rencontres et depuis 25 ans on peut dire que la pépinière a fonctionné a germé il y a quand même un foisonnement créatif au niveau du théâtre en Corse il y a autre chose que des gens qui veulent devenir des vedettes pour qui le seul projet comme pour certains footballeurs que je ne critique pas au-delà des limites mais qui pour le seul endroit c'est de pouvoir gagner de l'argent or on sait que se réaliser par cet acte-là fait aussi qu'il y a un mode de vie une façon de revenir à des modes de vie qui sont liés à la relation entre nous et pas seulement à l'action de spéculation des uns sur les autres Nadine Alain vous allez j'imagine revenir c'est un rendez-vous auquel vous tenez ces rencontres d'année en année oui bien sûr il y a des moments où je me dis bon j'ai 24 heures par jour je vais aller je tiendrai le coup et je me souviens aussi des premières années où il y avait des personnes je pense à Monique Hermand-Bosson Charles Charas René Jauneau Jacqueline Martin enfin toutes ces personnalités incroyables et c'est ce que j'avais aimé aussi c'est qu'en fait je rencontrais des personnes d'une autre génération et des personnes plus jeunes Robin avait proposé à différentes personnes rencontrées au cours de sa formation et de sa carrière donc il y avait un petit peu toutes les générations et ce mélange intergénérationnel est très très important maintenant je vois que je vais commencer enfin j'ai commencé il faut bien le dire à passer de l'autre côté donc j'espère que je reviendrai une ou deux fois mais ce sera toujours un plaisir Alain ? Ben ça a été quand même quelque chose qui a été dans mon parcours en tout cas un événement important puisqu'il y a j'ai ici j'ai voilà j'étais à un moment de questionnement comme acteur et des choses se sont révélées ouvertes joyeuses il y a eu des rencontres avec d'autres metteurs en scène avec des compagnies corse avec qui j'ai fait des projets avec des acteurs que j'ai engagé après dans ma compagnie et donc c'est un foyer qui reste ardent donc le désir de revenir est ardent mais je le ferai comme de manière très simple c'est à dire ici on est appelé on a le désir de venir et puis de toute façon on écoute l'histoire et puis tout au long de l'année en fait ces relations qu'on a tissé ici depuis maintenant une vingtaine d'années elle continue à exister il y a toujours des rendez-vous il y a toujours des appels on se suit on suit le parcours des uns des autres ils suivent votre parcours et ça c'est assez fort c'est assez fort on va assister donc aux restitutions la réparation on sait tout à l'heure tout à l'heure quand tu sais c'est demain à 18h dans sa lune nasa c'est à partir de dimanche très bien merci à vous merci d'être passé sur ce plateau on va continuer puisqu'il y a il y a les restitutions mais il y a aussi des spectacles partenaires d'autres ateliers on va parler d'un atelier très spécifique sur le souffle mais il y a aussi des spectacles partenaires puisque l'art vit aussi sa rencontre vive aussi avec des spectacles qui ont été créés ailleurs tout à fait on a cité tout à l'heure certains des fidèles et des amis auxquels nous sommes fidèles et d'autres sont ici avec Charlotte avec Marie avec les unes et les autres juste peut-être une seconde on peut se dire que nous pensons tous en ce moment à Christian Rouspin oui j'allais y venir voilà puisqu'il y a un hommage qui va avoir lieu demain soir à 23h à 23h Christian avec qui j'ai eu l'honneur de travailler et dont la disparition nous a tous touchés énormément on va y venir tout à l'heure mais tout d'abord je voudrais parler avec vous Alain Alan Boone de cet atelier qui moi m'a beaucoup intrigué un atelier sur le souffle bonjour parce que vous êtes un habitué vous aussi pardon je vous présente un habitué des rencontres depuis 25 ans c'est ça la première fois à 99 comme Alain en parlait et effectivement dans le cheminement de tout ça on parlait des ateliers amateurs j'ai dirigé un atelier amateur et un gynécologue était là docteur Philippe David et ma pratique de souffle mon échauffement est donc particulière elle part de l'anatomie bien entendu et je me suis dit peut-être que je peux demander à Philippe David au docteur David qui donc est devenu mon gynéco de valider de confirmer cette tradition orale dont nous parlons tous ici et de savoir si ce que je raconte anatomiquement est correct et il m'a dit oui c'est très très juste mais viens carrément dans mon service enseigné donc voilà 12 ans maintenant que nous avons développé un cheminement très très important sur la respiration et la naissance de cela est ici nous parlions tout à l'heure de la forge nous avons commencé l'émission comme ça donc c'est un lieu bien entendu où il y a la terre le feu mais il y a l'air aussi c'est à dire que vous apprenez aux gens au personnel soignant à respirer d'une certaine façon exactement la méthode que je pratique et dont Robin est aussi un fervent pratiquant que nous avons appris ensemble c'est une méthode d'une dame qui s'appelait Madame Sandra Madame Sandra était chanteuse et lorsque nous parlons nous faisons deux choses à la fois nous parlons avec des mots qui expriment notre pensée mais nous parlons aussi avec des sons donc tout ça vient de l'expiration nous parlons parce que nous expirons et donc du premier souffle originel du premier cri jusqu'au dernier souffle il y a expiration et donc c'est une méthode qui travaille sur l'expiration car elle est au fond de nous-mêmes le fondement de nous-mêmes donc il y a des exercices il faut imaginer je ne sais pas le yoga ou d'autres pratiques comme cela mais nous avons une particularité nous travaillons sur la conduite respiratoire et comme le dit si bien Robin expirer pour ex ce qui sort de nous exprimer afin de exister c'est quand même incroyable cette application qui naît ici de cette méthode et qui va qui fait des petits à Nantes qui fait des petits et je crois à Bastia aussi à l'hôpital de Bastia oui tout à fait parce que lorsque nous avons commencé dans la maternité à Nantes c'est une maternité qui est à Nantes la maternité Jules Verne et bien le projet a énormément grossi et puis d'autres établissements de santé se sont greffés là-dessus Blois Bastia bien entendu Grenoble Lorient et bientôt à Marseille et bientôt à Marseille et bientôt à Marseille mais c'est Robin qui vous raconte cela et ce sont des formations que vous délivrez ici à l'argue ou alors c'est ça qui est intéressant c'est que il y a un proverbe chinois qui demande qui est le plus fort de l'ours ou du crocodile la réponse c'est aucun des deux ça dépend du terrain donc je vais je vais régulièrement à Nantes ou à Blois dans les hôpitaux enseigner je vais sur leur terrain mais à un moment je me suis dit ça serait quand même bien que ces gens-là viennent sur notre terrain et donc comme ça il y a une grande c'est plus qu'un compagnonnage c'est vraiment une grande grande recherche et nous sommes sur des choses au coeur au coeur de la médecine théâtre et médecine art et santé et nous partageons des choses phénoménales phénoménales donc j'enseigne aux soignants et les soignants ont un outil supplémentaire afin afin d'aider soit les parturiantes les dames qui vont qui vont accoucher mais le docteur David par exemple lui pratique maintenant depuis 12 ans qu'on s'est rencontré ici et il fait certaines interventions directement avec la respiration avec la méthode respiratoire sans utiliser d'anesthésie locale ou générale vous êtes surpris Robin que cette méthode est essaimée quelque chose qui est née ici à essaimée comme ça elle était née en amont puisque nous avons eu des professeurs avant cela mais ce qui est important c'est d'être les fidèles témoins nous passons les uns aux autres ceux que nous savons avec générosité toujours c'est une base humaniste notre projet et à chaque fois nous formons des gens donc là où nous sommes ce qui est important c'est que tous ces gens viennent ici également donc ils viennent partager d'autres valeurs et d'autres connaissances et c'est formidable de partir avec ce qu'on a reçu je peux rebondir juste sur ce que tu dis Romain humaniste la clinique Jules Verne où nous avons commencé cet échange a inscrit notre pratique respiratoire à son projet d'établissement qui s'appelait technicité donc tout ce qui est vraiment le geste médical et humanisme Charlotte oui bonjour une habituée des rencontres et puis cette année un spectacle qui est considéré comme un spectacle partenaire parce qu'il n'est pas né ici fin juillet début août ici le texte de la pièce que j'ai pu voir à deux reprises et je dois dire que c'est un texte un des plus beaux textes que j'ai lu ces dernières années que j'ai entendu plutôt sur la Corse pardon je te tutoie mais ce que vous aviez envie de raconter sur la Corse comment est née parce que c'est un spectacle une pièce qui est née ailleurs ici alors le spectacle effectivement j'ai répondu à une commande de la Maustra théâtrale qui est à Pièvre et qui est donc un festival ami on va dire donc dans le Ney et donc Clément Carabédian m'avait demandé à l'époque il y a deux ou trois ans d'écrire donc de faire un travail de territoire et le thème était les maisons d'américains et et donc j'ai écrit ce texte en résidence dans le Ney et j'ai un peu j'ai pas détourné parce que effectivement je raconte l'histoire de trois sœurs qui héritent d'une maison d'américains mais j'ai vraiment axé aussi sur un thème qui m'est cher et qui j'ai l'impression nous est cher c'est-à-dire la maison Oui et ce texte est parti aussi de recueil de témoignages c'est comme ça que vous avez construit la pièce finalement Oui effectivement c'est-à-dire à la fois j'ai fait tout un travail j'ai glané sur vraiment les maisons d'américains donc j'ai rencontré en résidence des personnes dans le Ney et j'ai aussi moi-même récolté auprès d'amis et de connaissances j'ai fait vraiment sur le thème spécifique de la maison de village et donc j'avais un petit questionnaire et ça c'est vraiment une méthode que j'ai pu éprouver depuis très longtemps à l'arrière qui est de poser des questions très concrètes à des personnes voilà à la fois où est cachée la clé de la maison quelle est la place que tu aimes etc et à partir de tous ces témoignages et de toutes ces paroles récoltées j'ai construit une pièce qui finalement voulait parler des maisons et finalement je l'ai appelée fin juillet début août parce que pour moi elle parle plus du temps et puis elle parle beaucoup de l'été des gens qui arrivent en vacances de ceux qui restent de ceux qui ne veulent plus partir toutes ces thématiques qu'on a tous vécues ici vous avez vu la pièce Robin pas encore ? pas encore et j'ai un grand désir de la voir et de la découvrir la pièce c'est ? Demain soir Demain soir Demain soir on a un grand désir de la montrer ici parce que c'est vrai qu'elle est je ne l'ai pas écrite ici mais on va dire que toutes ces problématiques moi depuis 20 ans parce que je voilà je venais en vacances moi quand j'étais enfant et jusqu'à mes 20 ans jusqu'à ce que je découvre l'arrière et c'est à dire jusqu'à ce que je découvre qu'on pouvait travailler et créer en Corse et donc ça me touche énormément de pouvoir rassembler tout ça et de pouvoir montrer ce travail dans des lieux qui me sont c'était pas mon village à l'origine mais d'une certaine manière c'est maintenant oui c'est une part de mon village à moi on va dire Marie Léa Marie comédienne médeuse en scène réalisatrice Léa vous êtes stagiaire ici et en même temps vous êtes comédienne dans une pièce que Marie a montée un mot sur la pièce Marie ? ces filles-là des vannes classées alors c'est un projet vraiment qui rentre complètement dans ce qui se passe à l'art et l'été dernier je propose à Robin en lui disant ça fait des années que j'interviens à l'université et j'avais un module qui m'avait été confié par Jean-Pierre Guilicelli c'était accompagnement et recherche de stage et souvent j'avais des étudiants qui s'étaient ennuyés copieusement pendant leur stage qui n'avaient rien appris et du coup je dis à Robin qu'est-ce que t'en penses si on accueillait les étudiantes de troisième année en L3 du spectacle en stage ici à l'area et de partir sur le processus complet de création du choix du texte jusqu'à sa diffusion c'était un stage qui était pré-professionnalisant en fait pour elle alors Robin m'a dit oui bien sûr donc on construit sans arrêt Robin des partenariats c'était avec l'université de Corse très important de garder un partenariat étroit avec l'université avec la jeunesse corse bien sûr et l'université a aussi par l'intermédiaire d'abord de Jean-Pierre Willy de Féli qui est leur responsable pédagogique et puis la doyenne Marie-Michelle Vantourine ils ont adhéré complètement au projet et voilà ça a fait un partenariat formidable donc on s'est rencontrés d'abord en hiver on a fait quelques réunions de travail parce que je leur disais tout à l'heure on parlait de choix de texte pourquoi on décide de monter un texte donc pour moi c'est aussi un acte politique de choisir un texte c'est un acte fort et du coup on a fait des lectures je leur ai demandé de quoi elles avaient envie de parler qu'est-ce qu'à leur âge elles avaient envie de raconter je voulais vraiment que ce soit un projet qui leur appartienne complètement j'étais là pour les accompagner véritablement les accompagner voilà mais je voulais pas prendre des décisions toutes seules et dire ben voilà on va faire ça et ça va se passer comme ça non on a beaucoup parlé on a échangé j'étais pas toujours d'accord mais j'ai cédé Léa elle a été elle a été dure à convaincre ou pas du tout vous étiez pas toujours d'accord ça va ça a été non ça va un petit sourire et ça repart et comment ça s'est passé pour vous qui êtes étudiante donc comment vous êtes rentrée dans cette démarche dans ce texte oui du coup je suis étudiante en art du spectacle donc en deuxième année pas comme mes camarades qui sont en troisième année et il manquait une fille et je me suis proposée et le texte parle de harcèlement donc c'est c'est quelque chose de fort et la pièce est politique et Marie comment vous abordez le travail justement avec les étudiants comment ça se passe on parlait tout à l'heure de direction d'accompagnement d'acteurs vous disiez vous préférez accompagner vous avez décortiqué quand il s'agit de travailler sur un texte aussi important aussi fort vous décortiquez un peu les mots alors c'est un texte choral qui peut être interprété par 15 personnes comme voilà là pour le coup elles sont 5 et du coup dans un premier temps une fois qu'on avait fait une première lecture et qu'elles avaient validé le texte qu'elles avaient choisi celui-là c'était pas mon premier choix donc c'est pour ça que j'ai dit j'ai vraiment suivi leurs envies il a fallu faire un montage pour que ça corresponde aussi à la distribution donc j'ai fait un montage du texte et puis aussi parce que l'idée c'était de pouvoir après l'emmener un peu partout ce texte donc il fallait que ça rentre dans une heure de cours par exemple donc on est resté sur un format un petit peu moins d'une heure ça peut être joué c'est ce qui va se passer parce que du coup je dévie un peu de la question je parle de la suite déjà mais du coup elles ont des projets de diffusion derrière l'aria porte le projet en production mais il y a beaucoup d'écho du coup la première représentation c'est lundi lundi à 11h ensuite mardi à 18h et mercredi encore à 11h mais après ce sera sans doute à la rentrée en partenariat avec la ville de Bastien Porto V QO également le centre culturel Anima Olivier Van Der Becken l'INSPE aussi Dominique Verdon et Daniel Bernus se sont emparés aussi et ont voulu soutenir les filles qui sont à l'université et le programme pendant les GSS 2024 voilà donc on est complètement dans le désir de départ de les pré-professionnaliser et elles vont travailler avec ça sinon comment je les ai accompagnés pour revenir à la question on est parti sur des premières lectures évidemment je crois en tout cas que j'ai essayé d'être à l'écoute de tout ce qu'elles avaient à offrir comme compétences parce que ce sont des jeunes filles qui sont formidables qui ont un talent fou en tant que comédienne en tant que danseuse alors on a très peu utilisé la partie chanter mais elles chantent également il y a beaucoup de musiques mais ce sont des musiques additionnelles on va dire mais elles auraient pu chanter aussi et voilà je crois que j'ai essayé juste de leur donner suffisamment confiance en elles pour qu'elles puissent s'exprimer Léa vous êtes donc comédienne sur cette pièce vous êtes stagiaire actuellement sur le site de l'art il y a des rencontres avec Delphine Cotu je crois oui c'est ça je veux dire c'est une vocation qui naît c'est une envie c'est un désir qui naît aujourd'hui avec la petite expérience que vous avez maintenant vous avez envie d'aller plus loin alors j'ai choisi justement le cabaret d'une nuit d'été avec Delphine donc c'est un choix qui rassemble le chant la danse et le théâtre et donc c'est tout ce qui me résume et j'aime ça vous avez un peu le trac avant la première ou pas ? oui parce que c'est ce soir d'ailleurs ah c'est ce soir d'accord donc c'est pour ça que vous êtes un peu tendue un peu tendue oui effectivement ça va bien se passer ça va bien se passer Robin vous disiez un mot tout à l'heure sur Christian Rouspigne Charlotte vous avez mis en scène récemment au festival Lectos des lectures musicales organisées par Jacquie Lemaine à Bastia sur le parvis de l'église Saint-Charles des textes de Christian demain soir il y aura cet hommage à partir de 23h un mot vous y serez présente j'imagine ? alors nous on sera présente on finira de démonter après fin juillet début août et on arrivera l'hommage aura certainement commencé mais oui on sera présente et on a envie de dire je crois que voilà beaucoup de choses sont prévues et voilà on va essayer de dire ces mots et de de partager la parole du poète qu'il l'est voilà parce que je crois que c'était je pense notre désir à toutes ses amis ses amis artistes oui parce que vous avez vous avez travaillé ensemble Marie aussi tout à l'heure il y avait Alain Batty qui était là et avec Charlotte on a eu la chance de travailler avec donc Alain Batty nous avait mis en scène dans un popper d'Anna Clévin et voilà il y avait Christian aussi dans le spectacle après c'est vrai moi j'ai joué avec lui dans dans beaucoup de pièces ici c'était un habitué hein Robin mis en scène par Serge Nicolas il nous manque beaucoup mais il est là voilà il est là il est dans le souffle de l'art il est autour de nous dans chaque feuille et chaque branche c'est l'hommage ça sera donc demain à 23h sous les étoiles il y aura des textes de Christian qui seront lus par diverses personnes ces rencontres Charlotte vous disiez vous étiez là depuis longtemps venir présenter une pièce que vous n'avez pas créée ici mais quelque part j'imagine que ça qu'il y a une émotion particulière que vous êtes attaché à ce travail qui a été fait ici vous aussi vous êtes un peu construit j'allais dire avec ces rencontres ah oui complètement on parlait de voilà on parlait de Christian alors la pièce elle n'a pas été créée ici mais on a été en résidence ici on a pu bénéficier de l'outil et a priori je crois que toutes les créations de notre compagnie passent viennent en résidence ici parce que pour nous c'est vraiment l'endroit de la fabrication et c'est un vrai c'est au-delà d'un luxe en fait c'est une vraie c'est une nécessité je pense pour nous et alors après moi c'est sûr que dans mon parcours l'art il y a assez ben je oui c'est-à-dire moi à 21 moi c'est à 21 ans je crois que c'est ce qu'on calcule avec Marie-Laure quand Marie-Laure est arrivée ben voilà j'ai débarqué ici avec mes valises et j'étais en école de théâtre à Paris et ça a complètement changé ma vie c'est-à-dire que au-delà de l'humain des rencontres ben donc Christian qui a été une des premières personnes que j'ai pu rencontrer mes maris enfin tous les gens avec qui je travaille beaucoup de personnes avec qui je travaille aujourd'hui je les ai rencontrés à l'arrière et puis c'est vrai que j'ai pu prendre la décision de m'installer en Corse à 24 ans parce que j'ai pu j'ai pu me dire que c'était possible de faire du théâtre ici et je pense que sans les rencontres alors je ne sais pas je ne sais pas peut-être qu'il y a une réalité parallèle peut-être que j'aurais pu faire le choix B de rester ailleurs mais vraiment je crois que sans les rencontres je n'aurais pas eu l'audace à 24 ans de m'installer ici et de me dire que c'était possible de faire du théâtre ici et d'avoir une liberté de une liberté de création c'est-à-dire de le faire à notre manière et d'être vraiment des artisans voilà moi ça a complètement bon ben voilà je le lis enfin je sens ça a complètement je pense profondément orienté ma vie et j'en suis j'en éprouve une joie au quotidien parce que sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait en fait Marie vous partagez ce point de vue ce ressenti parce que vous aussi vous êtes une habituée de ces rencontres oui alors de manière un petit peu différente moi j'avais fait le choix de venir en Corse avant que Robin crée les rencontres et en fait je quittais Paris et je pensais vraiment que je ne ferais plus jamais de théâtre et quand Robin décide en 98 de faire les rencontres et me propose de venir alors en 98 je ne suis pas venue parce que je venais juste d'être maman et je ne me sentais pas de venir ni de laisser mon fils ni de venir avec lui parce que je crois que la première année c'était six semaines voilà mais en revanche je suis venue en 99 j'étais invitée en tant que comédienne c'est là qu'on s'est rencontrée avec Alain dans une mise en scène de Pierre Vial je jouais dans le mariage de Figaro la comtesse voilà 99 les premières rencontres et ensuite Robin me demande puisque j'étais installée ici je vivais ici d'intervenir dans les écoles pour pour des ateliers de pratique artistique et c'est là que j'ai commencé en fait en tant que formatrice en 99 voilà et puis petit à petit en fait après un premier stage de forme brève sur les fondamentaux du théâtre et puis après les brèves rencontres stage de 15 jours et puis après les rencontres en tant que formatrice et tout au long mon parcours je veux dire j'ai eu beaucoup 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 de chance parce qu'à chaque fois il y avait des spectacles qui étaient montés en parallèle des rencontres avec des professionnels et j'ai fait partie de beaucoup de spectacles qui sont partis après en tournée et c'était voilà un grand bonheur mais et en tant qu'artiste et en tant que femme parce que mes fils vont venir mardi par exemple ils ont grandi ils ont passé une grande partie de leurs étés ici voilà donc oui c'est à la fois le côté professionnel mais aussi le côté personnel parce que c'est très familial aussi en même temps il y a l'aventure artistique comme je le disais il y a aussi l'aventure humaine humaine l'émission touche à sa fin Robin on vient de passer les 25 premières années j'allais dire donc les 25 prochaines comment ça va se dérouler quels sont les projets quelle est l'envie quel est le désir mais que nous continuions à savourer comme nous le faisons aujourd'hui nous venons de parler de famille c'est derrière rien de plus beau que voir les enfants de cette association qui ne nous appartient pas à qui que ce soit nous l'avons fondé certes dans un désir d'être ensemble mais ces enfants grandissent ces actrices qui sont des actrices des metteuses en scène des metteurs en scène corse vivant ici sont en train de continuer à produire et inventer donc je souhaite les accompagner je pense que l'association va pouvoir autant qu'elle le peut accompagner tout à l'heure le président du syndicat mixte Frédéric Mariani a parlé de CCR très rapidement c'est un label nous sommes devenus un centre culturel de rencontres il n'y en a que 19 en Europe c'est important ce label théâtre et nature qui nous caractérise donc nous avons de beaux jours devant nous car nous avons cette reconnaissance au fond avec humilité avec anticipation sur le monde que nous allons vivre tous ensemble apporter plus d'humanité ça c'est le projet philosophique très important et puis ensuite très simplement comme certains ne croyaient pas à la construction d'un bâtiment dans ce champ dans ce pianach et bien nous pensons aujourd'hui à une extension de ce bâtiment et c'est très beau de pouvoir le dire c'est à dire que 300 jours par an des participants tout au long de l'année demandent aujourd'hui à ce que nous ayons des équipements supplémentaires et ça c'est tout à fait formidable c'est le signe de la vitalité j'ai cité la région de Corse tout à l'heure et les partenaires l'état a été très important l'Europe a été très importante dans cette aventure et encore une fois pour que chaque enfant grandissant ici ait les mêmes droits qu'ailleurs merci Robin merci de nous avoir accueillis merci à vous et plein de choses pour vos spectacles pour vos représentations et merci à vous aussi pour cette belle émission merci à toute l'équipe de l'art et à Marie-Lourde à Céline Garcia pour la préparation de cette émission aux équipes de Viastel à Charles Dubois qui est aux banettes au génial Pierre-André De Gentil qui nous a proposé des images de drones à la direction de l'antenne bon été à tous allez au théâtre venez ici toutes les informations sur ces 25e rencontres vous les trouverez sur le site internet de l'art profitez de l'offre culturel qu'il y a ici et ailleurs profitez et bon été à tous et on se retrouvera à la rentrée à la rentrée à la rentrée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501